... Si vous le permettez, je vais me substituer un instant aux présentatrices des programmes de TF1 pour vous annoncer une émission spéciale, ce soir à 22h15, sous le titre La Dame de Nazca, d'une enquête réalisée par Jacques Collet. Nazca, c'est un désert d'Amérique latine, plus précisément au Pérou, à 500 km de Lima. Un désert qui n'a pas reçu une goutte de pluie depuis 10 000 ans. La chaleur y est telle que les vents ne soufflent pas. Et ce sont sans doute ces conditions atmosphériques particulières qui ont assuré la préservation de ce que l'on appelle les lignes de Nazca. Ce sont d'immenses perspectives tracées à travers le désert et matérialisées par des alignements de pierres. Certains ont voulu y voir des aéroports interplanétaires pour extraterrestres. En fait, l'énigme a été partiellement déchiffrée par une femme, une femme qui a arpenté inlassablement ce désert. Elle a décodé ces perspectives vieilles de 35 siècles et elle a livré à Jacques Collet le fruit de ses méditations. C'est presque la chose plus intéressante du monde parce qu'il y a beaucoup d'énigmes. Et vous en avez résolu beaucoup de ces énigmes ? Seulement une. Laquelle ? La construction des figures. La construction des figures. La construction des figures. La construction des figures. La Dame de Nazca ce soir sur TF1 à 22h15. Et puis en fin de programme, le dernier journal, il sera présenté par Joseph Poli avec des images de la procession du chemin de croix à Rome. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous nous retrouverons à 13h, si vous voulez bien, demain à 13h en direct de Nice. Pourquoi le Pérou a-t-il échappé au climat tropical qui noie d'humidité le nord du Brésil, pourtant situé à la même latitude de l'autre côté du continent ? Tout simplement parce que la barrière naturelle de la Cordière des Andes d'un côté et le courant de Humboldt qui passe de l'autre, parallèlement à la côte péruvienne dans les eaux du Pacifique, déterminent un climat très sec. Aussi, encouragés par une absence totale de vent, les hommes de cette région ont mis à profit cette aridité exceptionnelle pour dessiner dans le sol de leur pays d'étranges figures, un peu comme le font les enfants avec leurs doigts sur le sable d'une plage. Candélabre, Trident ou Arbre de Vie, c'est la première figure que l'on aperçoit sur la côte en venant de la mer. Près de 200 mètres de haut, environ 70 de large, le Candélabre n'était peut-être qu'un simple point de repère pour les pêcheurs de l'océan Pacifique rentrant à Paracas, mais un point de repère gigantesque à la mesure de l'étendue sans vie sur laquelle on l'a dessinée. Il fallait à ces signes incompréhensibles un interprète exceptionnel. Découvert par hasard, ces dessins n'ont livré leur secret qu'à cette femme, Maria Reich Neumann, née en 1903 à Dresd, en Allemagne. Elle leur a voué la plus grande partie de son existence. Depuis dix mille ans, pas une seule goutte de pluie n'est tombée sur l'altiplano qui va de Paracas à Nazca, en passant par Pisco, Palpa et la vallée de l'Ingenio. Vallée sacrée puisque le peuple Nazca l'a choisie pour y concentrer une formidable densité de figures comme Maria Reich appelle désormais les géoglyphes de la Pampa. Merci. 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 tässäavi. le M delle between a الم' ois des 14 thompe8 a toujours représenté la médiation entre la terre et le ciel. tabou, il ne fallait jamais le nommer car il était également lié à la symbolique de la mort tourNAvis je réalise le corps de l'araignée le corps de l'araignée le corps est avec le corps et aussi l'oeil de l'oiseau grand qui a 6 mètres 30 de longueur. Tous les matins depuis 1946, avant que le soleil ne se lève, Maria Reich s'en allait réaliser l'essentiel de son travail sur le terrain. Transcrire sur le papier afin de pouvoir les étudier plus tard les figures de la Pampa, dont elle effectue le relevé avec une incroyable précision. Pendant 28 ans, sans aide aucune, elle a assumé cette tâche inimaginable. Au début de son installation dans le désert, elle a vécu dans un dénuement plus rude encore que celui du Carmel. Levé à 3 heures tous les matins, elle allait prendre le collectivo, c'est-à-dire l'autobus, au sens où on l'entend au Pérou, pour se rapprocher au maximum de l'endroit du désert, où elle devait travailler jusqu'à midi, avant que le soleil ne devienne véritablement assommant. En 1962, elle apprenait à conduire, sa tâche en était dès lors facilitée. Il y a un rayon 4 ici, et un petit coin. Je ne savais pas, mais maintenant je vois qu'il y a un petit coin, et après ça, il y a 32 autres fois. Maintenant, c'est clair. Pour mieux comprendre le travail des peuples nascas, il fallait que Maria Reich détermine l'unité de mesure dont il s'était servi. De recoupement en déduction, elle est finalement parvenue à la conclusion que cette unité était basée sur la longueur de l'avant-bras humain, c'est-à-dire 32,5 cm. Cette découverte fut fondamentale. Et à l'autre côté, on a pris la moitié, un peu, c'est-à-dire... 16. 16, c'est-à-dire de 10 mètres 40. Oui. Et on a fait le rayon, le segment, qui signifie 40, c'est-à-dire la quatrième part. Et jamais on ne prie moins que la quatrième part du rayon. Et là, vous cherchez à déterminer un autre arc de cercle, un autre rayon ? C'est un rayon long. Mettez votre... Pardon. Vous voyez, vous avez endagé. Non, c'est... Excusez-moi. Euh... Oui, parce que je ne suis que complètement sûre. C'est un rayon long de... Euh... 10 mètres... 10 mètres de longueur. Et... 10 mètres 37. 4 et 2 et 1 et 7. Et maintenant, la grande cour continue. Je ne sais pas. Quelle est la longueur de ces rayons ? Et je dois expérimenter jusqu'à la courbe longueur de cette arc. 40, c'est 60. Deux mois. Et maintenant, cette grande courbe signifie trois mois. Je veux finir la construction de toutes les spirales. Et prouver que toute les spirales du commencement au fin contient le nombre de la longueur de moi. Au moment où Maria Reich avait tout oublié jusqu'à notre présence, elle exprimait tout haut la fantastique découverte qu'elle venait de faire. Le calendrier Nazca venait de livrer son secret pour la première fois. C'était l'aboutissement d'une attente de 40 ans. 40 ans pendant lesquels l'homme moderne s'était penché en vain sur les figures de la Pampa. Quelle était à votre avis la technique employée par les hommes Nazca pour faire un travail aussi précis ? Et on a employé des cordes. Des quoi ? Des cordes. Des cordes. Très longues. On a trouvé des cordes dans les excavations de 20 et 30 mètres de la longueur. Et ces cordes ont été faites de cheveux de la main. De cheveux de la main. Et on m'a dit que ces cordes sont aussi fortes que le mignon. Et avec ces cordes, ils ont fait des grands rignons. L'âge des figures peut être très différent. Ils peuvent être au commencement très tôt. Pour différentes raisons. Une fois, il y a tant de grandes quantités de dessins que doivent avoir été faits pour centaines de générations. Il y a des milliers de lignes droites, des centaines de surfaces géométriques et des douzaines de figures. Et tout cela exécuté avec grande précision. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?